Sous-titres par Jérémy Diaz 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 tu fais n'importe quoi, tu penses qu'à toi tu feras quelque chose d'intéressant plus tard tu feras attention aux autres plus tard une fois que tu en auras perdu quelques-uns et que tu auras réalisé qu'une fois qu'ils sont partis c'est trop tard c'est en tout cas ça pour ce personnage après il y en a plein d'autres il y a toute sa famille il y a tous ses anciens collègues ses anciens collègues étudiants il y a un tas d'anecdotes qui sont fantastiques qui sont toujours drôles le rythme est fantastique on ne s'ennuie jamais mais elle est incroyable c'est une narratrice c'est vraiment une grande narratrice elle t'embarque et justement cette capacité à faire passer du rire t'es mort de rire 3 cases 2 cases après mais t'as le coeur par terre et c'est pour ça que c'est d'autant plus violent c'est que ce rire c'est pas un rire qui est gratuit pour te faire rire la réalité c'est que ce rire il est là pour te faire passer quelque chose qui va être beaucoup plus dur derrière et que si t'es pas préparé psychologiquement tu vas t'écraser, te cracher au sol complètement c'est la première phase du désespoir ouais exactement c'est aussi une autocritique envers elle où elle est obligée d'en rire parce qu'elle est vraiment incroyablement nulle mais en même temps les gens qui ont cette humilité d'être capables de se regarder comme ça et pour moi elle fait partie des ouais quelle grande dame quoi je connais pas beaucoup d'auteurs en fait pareil je dirais peut-être Kume Takoji il est particulier Kume Takoji lui aussi il a pas sa langue dans sa poche il passe sa vie à faire des petites piques une petite pique ici et juste après il s'excuse et il est désolé vraiment désolé mais Akiko Gashimura elle s'excuse pas non non mais mais au moins elle s'autocritique autant elle s'autocritique complètement et en fait le truc c'est que ouais tu vois mais en fait elle est cynique mais c'est rarement gratuit après je voudrais revenir sur Tokyo Talalibaggan justement parce que c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'avait ah ça me frustrerait un peu dans Tokyo Talalibaggan parce que justement c'est très cynique quoi c'est très cynique c'est très cynique et je trouvais ça dur c'est un peu plus méchant pour ses copines et tout ça qui sont utilisés comme modèle c'est sûr après ce qui était intéressant pour moi c'est que justement comment en fait pour moi Tokyo Talalibaggan ça marche en miroir avec Princess Jellyfish et ce qui est intéressant c'est l'espèce de déconstruction sociale qui s'opère à travers ces deux ouvrages là c'est à dire t'as Tokyo Talalibaggan où t'as théoriquement des filles super populaires à la mode qui réussissent tout en société et qui en fait sont émotionnellement complètement à la ramasse et qui sont pas heureuses et que t'as ce qui est socialement considéré comme étant des échecs ces espèces de filles qui sont des otakus qui ont des passions absolument honteuses qu'elles arrivent pas à assumer qu'elles ont peur des mecs qu'elles vivent ensemble mais elles sont heureuses en fait et ces deux ouvrages là ils sont tellement en miroir que en fait je trouve les deux ils marchent ensemble ils marchent pas l'un sans l'autre mais c'est pour ça que ça me frustraite Tokyo Talalibaggan parce que c'est un peu comme une suite spirituelle la réponse mais du coup je préfère J'ai les fiches parce que il est un peu plus positif quand même c'est plus lumineux c'est plus lumineux c'est vrai que Tokyo Talalibaggan c'est beaucoup plus dark c'est dur quoi tu dis tu fais je crois que le drama il est plus léger quand même le drama du Talalibaggan parce que du coup le drama je l'avais vu il y a même une deuxième saison je crois et ils ont c'est très édulcoréen c'est des happy ends machin et tout d'accord ah ouais d'accord c'est bien édulcoréen ouais c'est le concept des dramas souvent quand ils réadaptent ils vont prendre ça genre tu dénatures le truc parce que Tokyo Talalibaggan dans le manga t'attends qu'il se passe quelque chose de positif en général ouais ça m'arrive pas le truc c'est que ça m'a vachement rappelé Muyoko Hano avec Happy Mania ah donc ça m'a frustré quand je lisais Tokyo Talalibaggan parce que je me disais ah là là en fait cette image de la femme tokyoïte moderne en fait elle est toujours prisonnière de la société de la même manière et des mêmes stéréotypes beaucoup bah presque 20 ans après Happy Mania tu dis waouh en fait ça a pas assez avancé et les femmes elles sont toujours dans les mêmes difficultés et dans la même quête de bonheur qu'elles n'arrivent pas à atteindre et ça m'a déprimé en fait quand j'avais lu Tokyo Talalibaggan pour ça et tu disais tout à l'heure que tu voulais attendre un peu pour Très Portrait parce que tu voulais qu'elle regagne ses lettres de noblesse ouais bah en fait tu peux préciser ça en fait parce qu'en fait on avait publié Princess Jellyfish qui n'avait à mon avis pas assez marché par rapport à ce que c'était et c'est vrai que les derniers tomes les ventes étaient pas très très hautes et moi j'avais toujours dans un coin ma tête de pouvoir un jour reproposer à Kiku Higashimura et bah j'attendais le bon moment et puis entre temps les armoires a signé et annoncé le tigre des neiges et encore une fois je pense que si tu sors deux ouvrages en même temps d'une autrice qui est en redécouverte les gens tu les perds ils peuvent pas aller sur les deux et ils ont besoin de quelque part il faut centrer l'énergie et les efforts au même endroit et une fois que tu as imposé un auteur ou une autrice tu peux permettre de diversifier mais il faut aller dans une direction parce que bah voilà il y a tellement de choses qui sortent que si tu sors bah voilà le tigre des neiges et deux mois après tu sors trait pour trait tu te dis mais attends qu'est-ce que j'achète est-ce que j'achète les deux ou est-ce que je vais comme j'ai déjà un bouquin de cette dessinatrice là je vais pas privilégier le bouquin d'une autre dessinatrice et voilà c'est vraiment je crois vraiment dans les vertus du temps ok bah en tout cas je pense qu'il a un énorme impact surtout effectivement maintenant qu'on a découvert un peu mieux ces anciens et qui elle est ouais à travers ses oeuvres en fait comme les gens ils ont aussi une vision sur ses oeuvres cette oeuvre là ils peuvent avoir un accès elle est très très proche de ses oeuvres on comprend beaucoup mieux ses oeuvres en fait on fait quasiment pas de différence entre maintenant avec ce manga sa vie et les oeuvres qu'elle produit donc encore il reste encore des zones d'ondes que j'espère découvrir sur la suite du manga qui il reste pas beaucoup il reste que deux tomes trois ah oui non mais le 3 il est sorti oui le 3 est sorti le 3 est sorti donc le reste de derrière le 3 est fantastique quand ils sont je vais t'expliquer le planning d'Hakata t'inquiète pas le prof informatique tout bourré il y a le prof tout bourré qui arrive et qu'elle l'engueule c'est que des scènes comme ça des anecdotes qui sont à moire de rire et soit parce qu'elles sont drôles soit parce que elle elle y est drôle et c'est c'est incontournable pour moi vraiment si c'est intéressant parce que tu peux être dans un sens comme dans l'autre soit tu connais ses mangas avant et tu la découvres là soit tu peux le lire et découvrir qui est là et tu as tout de suite envie de lire ses mangas ouais ouais bah sauf au début du temps tu dis mais quelle conne j'ai pas envie de lire faut pousser un peu parce que vraiment elle est vraiment conne mais c'est fort d'être capable de le dire et tu dis ok ouais j'ai déconné et je l'avoue et je m'exhibe et je le montre en fait ouais ouais c'est pas quelque chose qui se fait vraiment un tel niveau ni au Japon ni chez nous ni le part dans aucun média aucun artiste enfin c'est tellement enfin waouh Kume Takoji peut-être je reviens sur lui mais je me dis ah attends en fait peut-être il parle pas trop de lui il parle pas trop de lui il a quand même posté des photos de lui à poil sur les réseaux sociaux enfin ah bon bah oui tu veux que je t'envoie des liens non non c'est parce qu'il a été à poil pour dessiner un manga oui en fait cette photo l'a hanté toute sa vie non mais il postait plein de trucs en fait il a des délires avec ses potes ou des fois il se fait je suis pas genre ils sont trop bourrés ils font on se désape ouais on se désape et tu fais ok et vous faites des photos après bien donc ouais dans des photos où il est pas très habillé j'en ai vu plein beaucoup et du coup c'est intéressant c'est une manière de découvrir un artiste voilà c'est mais du coup son univers est aussi fascinant que sa personnalité je dois bien le reconnaître donc je pense que Kume Takoji est-ce qu'il aurait pas des regrets sur ses photos sur les réseaux sociaux on les retrouve plus mais c'est différent parce que t'es dans l'ordre de la déconne tu vois j'étais vraiment stupide je réalisais pas mais là on parle vraiment de comportement assez ouais de comment tu traites les autres par moments oui c'est totalement blessant pour les autres il y a beaucoup de regrets dans tout ça moi dans le tome 2 le passage avec la bouteille de sake qui vient l'avoir et tout et ah c'est très dur c'est très très dur le trauma et puis en plus ça te renvoie à la figure toutes les erreurs que toi t'as faites je pense que c'est sûr qu'est-ce que j'étais con tout ce que j'ai fait moi-même à tous ces moments où j'étais vraiment un abruti elle ose au moins le montrer à tout le monde et puis ça te permet le problème c'est que ça ne résout rien t'es obligé attends tu sais pas il faut arriver au tome 5 il faut arriver au tome 5 mais en tout cas on est d'accord pour dire que il faut absolument le lire pour découvrir cet artiste et que si on aime qu'on n'hésite pas du coup à aller du côté du lézard noir pour aller également voilà lire le tigre des neiges et Tokyo Tala de Baggers Princess Jellyfish c'est compliqué parce qu'il y a plein de thames en rupture de stock ouais non j'ai abandonné l'idée de compléter ma connexion j'ai abandonné et puis en plus tous les mangas sont traduits par la même personne maintenant donc Miyako donc ça donne une vraie cohérence aussi il faudrait qu'elle retraduise Princess Jellyfish il faudrait qu'elle si jamais quelqu'un un éditeur un jour récupère les droits voilà qu'il remette Miyako dessus ça n'arrivera pas mais c'était bien traduit Princess Jellyfish je ne sais plus en même temps j'étais tellement jeune je m'arrachais les cheveux c'est pas moi qui faisais la traduction mais on bossait dessus et je faisais faire plein de retouches aux traducteurs enfin traductrices on se prenait la tête pour les jeux de mots c'était dur après c'est juste que c'est un argument marketing aujourd'hui aussi dire on a refait la traduction vraiment je le constate quand elle est bien faite de base t'es pas obligé de la refaire c'est qu'il y en a beaucoup qui étaient ratés mon dieu il y en a tellement qui ont été refaites mais en tout cas voilà donc n'hésitez pas trait pour trait déjà trois tomes en vente en France on va passer maintenant à donc c'est pas plus léger non plus temps contraire non c'est pas plus léger décidément j'ai du mal non temps contraire Tanjas toi qui vas nous parler de ce titre non plus ding 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 Sous-titrage ST' 501